Cinquième épisode du très apprécié American Fugitive. Alors dans l'épisode précédent, on a fait la découverte d'un croque-mort qui était assez sympa et nous a fait faire des choses un petit peu particulières. On a sorti des poubelles, on a déterré quelques corps, c'était bien sympa. On va voir tout de suite ce que ce nouvel épisode nous réserve. Alors on va tout de suite reprendre notre aventure chez notre beau frère, Dwayne. Prête sa casse. Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai besoin que tu retournes là-bas et que tu détruises quelques voitures. En fait, c'est plutôt classique pour toi. Pour une raison particulière, un de mes amis est dans une situation difficile. Je veux l'aider. Son garage a besoin d'un coup de pouce dans le commerce. Ça a l'air simple. En parlant de commerce, Dwayne, je dois l'admettre que je suis occupé à propos de toi. Eh bien, tu n'as pas eu beaucoup d'affaires ces derniers temps pour m'aider et tout. Et nous n'avons toujours rien trouvé d'utile dans le buzard. Tu as signé que je suis inutile ? Putain. Tu veux dire que je n'y mets pas du bien ? Non, je me fais juste du souci pour toi. Ou peut-être devrions-nous changer de stratégie. Bon, on va dire qu'on se fait du souci pour lui. Tentez pas, je peux m'occuper de moi-même. Bref, j'ai quelque chose sur le feu. Les choses sont sur le point de commencer à s'améliorer pour nous deux. Mais d'abord, on doit aider ce type. Si tu peux éclater quelques pick-up, les propriétaires s'en rendront chez lui pour les réparations. Il m'a dit qu'il me donnerait une part du profit. Eh bien, c'est bien, c'est très moral ça. On va aller péter des bagnoles pour que l'autre, les gens, il ne s'en réparera pas. Donc notre objectif, c'est endommager trois camions. La dernière fois que je l'ai pris, je me suis pas trop mal tiré. J'ai essayé de me voir un petit peu moins avant de prendre le volant. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un indicateur qui a popé. Ça, c'est un crémeur plus bel. Ah ah ah. Il est costaud le pick-up, il ne peut pas. Oh là, attention, il y a de la police, c'est pas bon, c'est de simple. Voilà. Je pense que ça va mal finir, Stavère. J'aurais peut-être dû prendre la camionnette parce qu'elle est... Elle est quand même assez maniable et elle peut être... Oh, ça c'était joli, ça. Oh, c'était joli. C'est mon buggy que je vais finir voir réussir à... Ce qui serait génial, c'est d'arriver à le... Ça m'est déjà arrivé, mais vous ne l'avez pas vu en vidéo. C'est d'arriver à passer un véhicule au moment où il y a un train qui passe. C'est juste... C'est juste son dieu. Voilà. On a bagnole fumé un peu, mais... C'est bon. Tout va bien. Maintenant, à la recherche d'un autre pick-up, ça y est, on a... Oh bah lui, ça va être... J'allais dire, ça va être facile, il est... Est-ce que je peux... Ah, c'est plus facile. Euh, ouais, par contre, sors de la Fred, parce que si ça pète et que ça... Oh putain. J'ai eu peur que... Au moment où ça m'a couché, que ça tue mon personnage. Sachant que quand notre personnage meurt, on perd tout notre... C'est très dommage. Ah ah ah. Alors par contre... Entre une qui est arrêtée et une qui roule. Y'a pas photo. Je vais aller... Plutôt taper une... C'est quoi ce travail ? Voilà. Attention. Sors de la Fred. Alors je te remercie pour tes efforts, il avait vraiment besoin d'une victoire. Je vais m'assurer que toutes ces maisons aient des prospectus pour le Garara. Il est très intelligent. Donc ça, c'était la loi du marché. La cour, forest, cour. On va publicifier encore le cour. On va retourner voir le frangin. On va continuer avec lui. Voilà le truc. Les McCoy blanchissent leur pognon avec un distributeur trafiqué. J'ai besoin que tu coupes cet approvisionnement. Pas croyable. Ouais, je sais. Encore les McCoy. T'es obsédé Edouane. Passer à autre chose maintenant. Si tu examinais la voiture pour moi. Si tu m'aidais plutôt. Ils ont volé mes affaires, celles de tout le monde. Ils font du profit sur mon dos et tu veux que je passe à autre chose. Je dis qu'il faut renverser la vapeur. Faire en sorte que les McCoy meurent de faim pour une fois. C'est la dernière fois. Ok. J'ai des choses plus importantes à faire pour courir après les pantos. Il suffit de déposer leur distributeur automatique dans la grange quand t'auras fini. J'ai un contact qui va planquer quelques jours. Je vais démonter un distributeur automatique et il me faut une pelleteuse. Ça commence à payer bien. On a fait un. D'accord. Attaché un distributeur à des panneaux. Et... Ça va être discret de se balader en ville avec ça derrière le plus. Je vais en profiter pour... Ici j'ai une petite amélioration sympa. Augmente les dégâts quand vous attaquez un élue. On a l'air... Désarmer un adversaire en attaque de mêlée. Il manque les dégâts quand vous attaquez d'autres véhicules. Je pâte un peu. Allez c'est parti. Alors on me dit un distributeur c'est pas... C'est pas un distributeur spécifié. Alors je me souviens qu'il y en a un. Je prends près de la... De la banque. On va faire attention à ne pas taper le... Je pense que là il y a quelque chose... Voilà. Fait marrer de voir le petit crochet... Je... Quelle serait la tête des flics si j'accrochais leur voie de fer ? Je ferais les gammes. Je n'aime pas ça... Je ne sais pas pourquoi je préfère celui de la banque. Ça a l'air d'être bien dégagé. Ah il y a même la Dépannous qui était là au cas où. On fait un peu de place. C'est où ? Ah j'adore ! Et ensuite... Je peux me trimballer avec ça sans problème, la police va pas... Ouais, ouais, ça tient un peu l'oeil. Aïe, 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 il y en a deux tout de suite. Ah mamie, j'espère que le truc il restera bien accroché. On a l'impression d'être dans Fast & Furious au Brésil. Quand les deux Dodges prennent le coffre. Oh là, il me pousse les cons ! Je maîtrise pas trop ma conduite, ça me fait peur. Là j'accélère même quoi, j'ai pas besoin. Euh ouais, je... On va semer d'abord les filles. Oh j'ai envie de les... Ah excellent ! Faire un tour de manège. Oh là, attention ! Là, c'est chaud là ! Alors j'ai eu un trop fait tour de manège à mon avis, c'est d'accrocher hein ! Merde ! Une voiture de police à la dépanneuse. Et là, je peux vous garantir, j'ai serré les fesses. J'ai bien cru que j'allais... J'allais tomber quand les policiers ont arrêté ma voiture. Après j'ai cru mourir quand j'ai voulu piquer la voiture de police. Et finalement je suis pas mort. Par contre là, j'ai... Euh... Masse d'étoiles sur mon cul. Euh... Il va me manquer mécaniquement une dépanneuse pour repositionner le coffre... Euh... Dans la grange. Bon, là ce qui est plutôt bien c'est qu'ils ont perdu ma trace. Je suis de nouveau... On dirait près de la... De la case du frangin. Par contre je suis pas sûr que la dépanneuse va recoper. Généralement le véhicule comprend... Il réapparaît pas. Ah si, nickel. Par contre je devrais peut-être avoir des... Si voilà... Croque mort. J'enlève ma tenue de coque mort pour pouvoir... J'suis pas là. Bon bon on y retourne hein. Pas d'accident, pas d'accident. Oh non. C'était soft là. Voilà. J'adore quand t'as un plan se déroule sans un coup. Allez. Nice. Et bah ça nous aura coûté euh... D'autres tenus cette affaire. Beau travail Will. Faut attaquer les mcoyles là où ça fait mal. Au portefeuille. Bon c'est pas très cool pour euh... Changer de costume. Regardez un peu comment j'ai fait. Voilà. J'ai éclaté le mec. J'ai éclaté le mec. Et après... J'ai pu lui piquer son... Son costume. Et là c'est quasiment le même je crois que... De ce que j'ai. Et puis on va lui boire sa bière. C'est pas correct. On boit pas la bière de quelqu'un. Comme ça. C'est pas très fier de moi mais bon. Ça fait du bien une petite bière après euh... Après tant de péripéties. Bon j'espère qu'il va... Enfin s'occuper de notre affaire euh... L'ami. Des nouvelles de la voiture Dwayne ? J'ai besoin de plus de temps petit. Je vais te trouver une piste. Je t'ai donné ma parole. J'ai plus beaucoup de temps mais... Tu m'as mis sur une piste. Et je t'en serai toujours reconnaissant. Mais peut-être que je dois continuer le chemin tout seul. Ok ? T'as fait de ton mieux. Concentre toi sur toi-même. On va lui dire euh... Qui a fait de son mieux. C'est mon frère. À part moi ta pitié Will. Je t'ai appris cette vie. Tout ce que tu sais c'est grâce à moi. Je ne veux pas laisser des choses comme ça. Je m'attends pour toi. Pas seulement pour ton argent mais aussi pour ta tête. La façon dont tu agis. Je n'ai pas besoin que tu me fasses la morale. J'ai d'autres options d'accord ? Comme aujourd'hui j'ai eu des nouvelles d'un fournisseur qui dit qu'il peut me vendre. Et puis ça m'a appris. Je peux enfin mettre mes comptes en ordre. Tous tes plans Douane ils sont toujours trop beaux pour être vrai. Tu dois être réaliste pour une fois. Alors pourquoi tu ne le vois pas par toi-même ? Will va à la réunion. Je te suis. On va aller voir un fournisseur. Pourquoi il y a besoin d'un fusillable en calibre de buse ? Tu ne le sens pas. Ça va dégénérer. Ouais. Peut-être pas que je le garde en main parce que quand je vais sortir de ma caisse, je l'aurai en main. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Timing parfait. Je viens d'arriver. Aucun signe du fournisseur par contre. Oh merde. Sors Will. Wayne qu'est-ce que ? Bouge. Je t'en trouve chez moi. Regarde-moi ça les gars. T'elle a une tête horrible. Dis t'es le pote de Wayne, le condamné à deux balles qui nous a causé tous ces problèmes. Tu vois ça papa ? Il a jeté un coup d'oeil et il a tourné talons. Il est plus lâche que je ne le pensais. Je suppose qu'il n'y a que toi alors Billy Boy. J'adorerais rester bavardé mais non. Par pas mes garçons veulent faire connaissance. Ça m'emmerde de tirer sur ma caisse. Wow. Oups. J'ai plus de... Si, il me reste encore un pétard. Il me reste combien là ? Oh la 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 la. Il y en a un dernier à me faire. A cheval donné. Qu'est-ce que c'est que ce troisième ? Ah c'était le nom de la mission. Également. Alors en fait c'était juste terminé la mission. Le succès alors Will. Je peux expliquer ouais. Faut qu'il arrête ses business for Will. Là, là je suis pas bien. Ça peut être compliqué là de s'en sortir. Il m'a dit que c'est complètement dépassé là. Il propose encore des missions chez Dwayne. Mais il arrête là. Peut-que qu'ils arrêtent de me proposer des missions avec lui. C'est une catastrophe. Est-ce que j'ai réussi à l'en sortir ou pas ? On va attendre que la police se calme. On va attendre que la police se calme. Tu m'as laissé tomber. Laisse tomber. Ton gros coup a bien failli me tuer. Je n'ai plus besoin de ça. Bon sang, je n'ai plus besoin de toi maintenant. Laisse-moi t'expliquer. On a fini ici. Bon, là je crois que c'est terminé. Je pense qu'il fait bien de partir. Par contre, moi je l'aurais quand même laissé s'expliquer. On ne va peut-être plus avoir des infos intéressantes. On n'a plus que notre jeune ami. Le beau-frère c'est fini. Le propre mort sans snagbag. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? J'ai un problème qu'il va falloir que tu règles. Tu te souviens de la réunion avec mes parents ? Ah oui je me souviens. Je crois que j'ai oublié mes gants là-bas. Non. J'ai besoin que tu ailles les chercher. Elle se fout moi. Ils connaissent mon visage. Ils ne me tombent même pas vu. T'es sûr ? Tous les regards étaient sur moi ce soir-là. De quoi s'agit-il vraiment Anna ? Je croyais qu'on avait arrêté de se cacher des choses. Je te dois aucune explication. C'est bien. N'importe quoi. C'est clair que tu as besoin de mon aide. Alors pourquoi ne pas être franche avec moi ? C'est compliqué d'accord ? Rends-moi au moins ce service s'il te plaît. Je sais que l'un est sans doute dans le jardin, l'autre dans la maison. S'il te plaît, trouve-les. Trouvez les gants d'Anna. Et se débarrasser des gants. Sauter dans une buggy. On va retourner dans cette certaine maison. On va chercher un peu la map. Si je remonte, ça devrait être pas mal. Il faut juste que je ne tape pas de train. Sur la route. Ouh là. Ouh là. On va retourner dans le cambriolage et les fractions. J'étais tellement manipulé par traverser les murs en briques que j'en ai pas vu. C'est quoi ça ? Une tapette à souris ou c'est un gant ? Non c'est 10 dollars. On peut t'en projeter pour euh... regarder. On va occuper. Comme de l'âme ! Jamais ! On a fait toute la périphérie hier, par contre. Il avait bien dit qu'il y avait un gant qui était... Donc il le relie. Gant gauche. Bien. Beau travail, trouve l'autre. Il est dans la piôle. Par contre, j'ai pas la clé. Donc ça veut dire que dès que je vais rentrer dans la maison, on va faire détecter. C'était dans la chambre. J'ai rentré... Il y avait écrit... Salle à manger. Mais la salle à manger elle est partout. Bon, on va rentrer parce que... D'accord. Deux cent quarante secondes, ça va... J'ai du temps. Là il racontait des conneries, c'est pas grave, mais je crois que je me mine quand même hein. C'est parti ! Parfait maintenant, tout va moins de te débarrasser des poivres. C'est parti ! Et là je recouvre mon chemin avec le petit raccouci ici. Déjà après, pas mal de fois il est bien pratique. C'est parti ! C'est parti ! Je vais rentrer dans l'inventaire et faire lâcher. Merci Will ! Vraiment ! Je peux les reprendre en plus ? Non ! On va retourner voir là ! Mais avant, tout s'améliorer. Renéga augmente les dégâts quand vous attaquez un ennemi. Malerter. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu veux juste vraiment des donuts ? Il n'y a pas de vol de donuts planifié qui me cache. Va chez Jamis Donuts et prends en une douzaine. Tu veux bien ? Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a comme lui qui est coupé là-dessous. Alors j'ai cru dire douzaine. Est-ce que c'est une coupé là-dessous qui apporte ici ? C'est pas très loin. C'est pas très loin. Boutique ou braqué ? Bonjour à vous. Que puis-je pour vous ? File la caisse. Alors si on va au niveau de la caisse, on a quoi ? J'ai deux notes en anneaux et des deux notes avec glaçage. Deux notes à la confiture également. Donc elle m'a dit qu'il fallait que j'en prenne six. On va en prendre deux chaque. Petit soda pour faire couler tout ça. Et là je le braille. Je reprends ma tuile. Non, non, je l'ai joué soft. J'ai un peu de pull. Je trouve ça va mal se passer si je reste là-ci. Ouais. C'est plutôt pareil. J'ai toujours des a priori. Allez, c'est ma bagnole sur le chemin de fer comme ça. Ça me semble un peu risqué. J'ai des deux notes. De retour de l'opération Donald Joua. J'ai bien fallu me mettre dans le pétrin. Ça aurait pu être une situation vraiment poisseuse. Ha ha ha. Oui, ouais. On fait vraiment une bonne équipe. Tu sais ce que c'est ? Est-ce que j'ai du endurer pour en arriver là où je suis aujourd'hui ? Pardon. Si j'ai de la difficulté à faire confiance. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, j'ai aimé Trajectoire. Moi aussi, bizarrement. Cette vie m'a manqué, et les deux notes m'ont manqué. On va faire un moment de répit. Allez, on termine avec elle. On va retourner voir notre ami le croque-mort. Je pense que ça sera la dernière mission de cet épisode. Finalement, on aura de re-checker tout le monde. Ouais, nana. Et maintenant, notre ami les poules de funèbre. William. Pile l'homme que je voulais voir. J'ai identifié des traces de chlorure de potassium dans notre ami Thomas Shefford. Donc, qui était quelqu'un qui avait été assassiné. Un peu comme notre ami, enfin, demi-moi. Chlorure de potassium, c'est pas le truc qu'on utilise dans les injections létales. L'état, c'est bien ça en soi. Il peut être tout à fait sans danger, mais avec quelques autres produits chimiques et carrément mortels. L'état l'utilise pour la paix de capital pour réduire notre liste de suspects. J'ai une course à te demander. Bien sûr. L'état exige la tenue d'un registrant méticulé de certaines substances, dont celle-ci. La pharmacie devrait avoir une liste des personnes qui l'ont commandé à porte-la moi. Et on devrait trouver notre homme. Ah, notre enquête va progresser. Il est impératif de dissiper tout soupçon en déguissant ce vol comme un braquage classique. Tu peux faire ça, oui, oui. Je vais aller voler la liste à l'acheteur. Je pourrais pas l'acheter. C'est pas possible, donc il faut absolument braquer. Je sens que ça va être beau, mon affaire. Tu peux quitter la police pour... Conduite dangereuse, voilà. Il y a quelques petits soucis. Super. J'organise ma fuite. Euh... C'est... C'est... C'est pas une bonne idée d'avoir les keufs juste à côté de mon... De mon braquage, là. Putain, j'ai que 3 balles en plus. Je peux vous aider ? Quel est le problème ? Bah écoute... Il est là le problème. Il est là le problème. Le propriétaire est effrayé. Les clics sont juste à côté. Euh... Contenir. Le note. On va bien, 150 secondes, alors que la police est juste à côté. Toxico. Toxico. On va bien. Ah. Troisième cachette. C'est la liste. Oui. On va bien. À tout. Enfin, le tout... Pas de corde, ça peut m'aider alors. L'homantage. Un peu nous. On va donc ressortir. Donc la troisième cachette... Elle est ici. Bon, maintenant Fredo, il faut des guerres pires. C'est pour ça que t'as pris une voiture de plus sportive. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non mais sérieux quoi. Et j'hallucine là. J'hallucine complet. La police qui arrive, elle m'a en dedans mais... pas détectée, c'est... On entend mieux. J'ai eu un peu peur quand même. Quand j'ai touché la bannule de flic. Bon vous êtes partant. Tu ferais mieux de ne pas voir quelqu'un d'enchaîné ici. Je croyais qu'on était d'accord. Oh merde ! C'est notre croque-mort ! Qu'est-ce que quelqu'un l'a tué ? Oh la vache ! Le corps de Schaeferd a disparu, les rapports du croque-mort, ses dossiers tout a disparu. Oh putain le coup monté ! Qui est là ? Oui le jeu. Anna, Dieu merci c'est toi. Oh j'ai un peu peur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Tu étais censé travailler avec le gars... Enfin le poignardé, ouais non mais c'est pas moi. Je sais qu'il était flippant mais c'était notre meilleure chance. C'est pas moi Anna, je n'ai rien fait. Celui qui a fait ça a pris le corps de Schaeferd et notre dossier. Je vais les faire payer, on doit être malin, j'ai l'impression que c'est sans espoir. Non, faut rester calme. Il faut être malin. Qui que ce soit il est puissant Will, tu vas devoir te faire des potes encore plus puissants. Et j'ai le contact qu'il te faut même si tu risques de ne pas aimer. Mais tu sais ce type que tu as rencontré chez moi, mes parents puis autres. Il l'appelle le réparateur. Lui et moi on se connait depuis longtemps. Je l'ai convaincu de te laisser essayer une mission. Vous connaissez depuis longtemps. Pourquoi tu l'as volé alors ? Mort de rien. Donc le réparateur est ajouté à notre annuaire. Non, non. Il pense que tu l'as volé et il était vraiment impressionné. Alors laissez-le croire ça d'accord. L'aider avec ce job, considère-le comme une restitution. Tu me rattraperais. Quand tout ça sera fini, on mangera des donuts et on se fera un resto romantique. C'est toi qui vois. Je te l'ai dit, je suis marié. Oh, tu as un sacré numéro, tu le sais. Tu le sais. Jeu déloyal. Mission terminée. Bah on rencontrera lors du prochain épisode... Ce fameux réparateur. C'est parti.